amigos bienvenue dans ce troisième et nouvel épisode aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait la semaine passée pour perdre quatre kilos en seulement une semaine alors c'est très simple je ne commence pas cette nouvelle transformation physique comme la précédente où j'ai perdu 24 kg sur quoi sur de la frustration moins de calories plus de salades plus de sport manger moins j'ai misé cette première semaine de régime sur du jeûne intermittent cinq jours de jeûne intermittent et je vous disais dans la vidéo précédente pourquoi j'ai décidé de ne pas perdre de poids du vendredi pour le samedi la veille de la pesée je me suis dit tout simplement est ce que tu fais cette vidéo pour te montrer aux gens pour la communauté youtube voilà pour te montrer où est ce que tu fais ça pour toi la réponse elle est très simple je le fais pour moi pour ma réussite et être content de sentir bien dans mon corps tout simplement voilà c'est pour moi avant tout et le vendredi j'avais un gros coup de mou 4 kg perdu en cinq jours ça fait 800 grammes par jour c'est quand même énorme alors attention vous réjouissez pas vous pouvez y arriver les premiers kilos en fait c'est quoi c'est de l'eau surtout vous perdez beaucoup d'eau donc c'est assez facile pour perdre 500 g de graisse 500 grammes pour deux semaines de régime c'est déjà énorme les médecins les nutritionnistes vous en parleront mieux que moi je suis pas coach sportif je suis pas nutritionniste je suis juste un grand passionné de tout ce qui est alimentation musculation et bien être tout simplement je vous parle juste par expérience j'ai perdu 4 kg en une semaine jeune intermittent de 14 à 16 heures par jour voilà sans manger en buvant bien sûr et ça m'a permis d'évacuer voilà de perdre pas mal pas mal de poids et le vendredi comme je vous disais j'étais pas mal fatigué je me suis dit tu vas tenir combien de temps à ce rythme là et c'est l'une des causes des échecs de pas mal de régimes de beaucoup de personnes fait se donner à fond il n'y a plus rien derrière on le fait quelques jours seulement une semaine deux semaines plus de courage voilà on se rejette sur la bouffe etc effort anéanti à zéro et feuilleux etc le vendredi je me suis dit c'est bête c'est le lendemain je vais me peser je vais montrer voilà super perte de poids j'ai perdu temps etc les tiens il te reste plus qu'un jour le moral y était pas je me suis dit je m'en fous fait ça pour moi avant tout c'est pas pour les gens j'ai mangé du filet de truit fumé avec de la crème fraîche ciboulette des frites je me suis fait super plaisir les amis le lendemain je me suis pesé j'avais pas perdu de poids j'en ai pas pris non plus tant mieux je me suis fait plaisir j'ai eu un super repas voilà la semaine qui a suivi donc c'est simple j'ai fait un petit peu de jeunes intermittents on va dire allez deux jours dans la semaine j'ai eu deux trois bons repas où j'avais vraiment envie de manger copieux et je me suis dit je me suis pas fixé d'objectif cette semaine je voulais pas trop forcer sur le régime je voulais trouver un rythme de croisière qui me conviennent pour me sentir à l'aise et aller jusqu'au bout et vous montrer le résultat je le connais ça sera pas quatre kilos pas trois kilos ça sera beaucoup moins que ça mais qu'un régime c'est ça et justement quelqu'un me disait ouais mais ta chaîne tu proposes quoi on dirait indirect et bah oui les amis c'est ça que je vous montrais c'est un nouveau concept que j'essaie de lancer c'est vous montrer semaine après semaine qu'est ce que c'est qu'un régime donc c'est pas montré j'ai perdu tant de poids voilà je suis un peu plus mince j'ai pris plus de muscles etc je vous montrais aussi l'état mental comment je me sens première semaine au top le vendredi un coup de mot je me suis mis à manger correctement la veille de la pesée j'aurais peut-être pu perdre encore un kilo de plus mais c'est pas grave le plus important c'est mon état mental pour pouvoir réussir cette transformation jusqu'au bout et c'est pas pour faire plaisir aux gens que le fait cette semaine c'était plutôt pas mal voilà j'avais un bon moral bon mental pour autant j'avais pas envie de me priver non plus voilà parce que j'ai pas mal forcé sur la première semaine de régime signal d'alarme je me suis dit non tu vas pas te lancer comme ça non plus à 200% deux semaines de suite et puis au final bah tu vas rien donner derrière et puis le régime c'est fini donc j'ai pris un rythme de croisière qui m'a convenu voilà et le résultat vous allez le voir je le connais c'est pas quatre kilos comme je vous disais c'est beaucoup moins que ça et moi ça me convient parfaitement voilà je vais vous montrer tout de suite j'étais à 109 kg maintenant 108 par de poids d'un kilo en une semaine je suis très satisfait les personnes comme le docteur cohen parle de perdre 500 grammes par semaine ce qui vous fait deux kilos par mois c'est déjà pas mal j'en ai perdu quatre en une semaine un de plus 5 kg en deux semaines c'est plutôt vraiment pas mal j'en suis satisfait on verra la semaine suivante comment sera la vote aussi je vous invite à échanger voilà me dire qu'est ce que vous pensez du contenu de mes vidéos est ce qu'il ya des sujets que vous aimeriez que j'aborde la semaine prochaine je vous expliquerai comment avoir des tablettes de chocolat en mangeant du chocolat attention vous j'étais pas sur vos tablettes de chocolat tout de suite je vous expliquerai semaine prochaine voilà j'ai trouvé ce petit sujet sympa à aborder merci de me dire ce que vous en pensez de me laisser un commentaire de vous abonner des pouces bleus voilà de d'encourager un petit peu le développement de la chaîne et puis dites moi vous aussi si vous êtes lancé est ce que vous avez commencé à perdre quelques kilos est ce qu'on peut parler d'une chose qui pourrait vous aider si tu n'es pas échangé juste en c'est une communauté d'entraide que j'essaie de créer ça fait que quelques jours que c'est lancé et en tout cas j'espère que mon exemple vous sert ça vous montre aussi que c'est possible je suis une personne comme tout le monde d'où le masque voilà anonymous pour vous dire que ça peut être vous ça peut être le voisin n'importe qui et on n'a pas tous les mêmes états de santé les mêmes désirs les mêmes objectifs ou autre en tout cas je vous expliquez ce qui marche pour moi vous êtes libre d'échanger c'est avec un grand plaisir en tout cas vous êtes tous les bienvenus je vous remercie les amigos d'avoir gardé jusqu'au bout n'hésitez pas à partager à vous abonner à très bientôt au revoir